Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième épisode des achats de la semaine Alors nous allons parler dans le désordre de Dragon Ball, d'Albator, de Capcom, de Star Wars C'est parti pour les achats de la semaine numéro 6 Le premier livre dont j'aimerais parler c'est celui-ci, Star Wars Art Concept Alors il fait partie de la collection des livres Star Wars Art Il y en a eu 4 qui sont sortis, il y en a un qui sort tous les ans Le premier c'était Vision, le deuxième a été Comics, le troisième a été Illustration Et enfin le dernier c'est Concept Alors qu'est-ce que nous avons trouvé à l'intérieur ? Comme le montre la couverture nous avons trouvé des dessins de préparation Pour les recherches par rapport aux différents films Là par exemple c'est un dessin qui avait été fait par Ralph McEary en 1977 pour le Star Wars Donc nous avons trouvé bien sûr à l'intérieur toutes les recherches par rapport aux différents films Mais ce qui est vraiment excellent c'est que nous allons aussi trouver des dessins de Concept Autant des crayonnés que des illustrations en couleur par rapport aux dessins animés comme Clone Wars Mais aussi aux différents jeux vidéo comme The Force and Slash de Star Wars Et après le Battlefront ou le dernier qui va sortir Star Wars 1313 Donc ce qui est vraiment excellent dans cet artbook nous allons voir pas mal d'illustrations inédites Par rapport aux jeux vidéo qui vont sortir Et aussi par rapport aux différents films qui étaient sortis précédemment Et je possède les 6 artbooks Star Wars Art Et je peux dire qu'à l'intérieur de cet artbook nous trouvons des illustrations qui ne sont pas présentes dans les autres artbooks Et c'est en ça que cet artbook est vraiment pas mal Le deuxième livre que j'ai reçu cette semaine c'est celui-ci Capcom Characters Encyclopedia Et je peux dire que quand je l'ai reçu j'ai été déçu car comme vous pouvez le voir Il est tout petit, j'ai plus l'habitude d'avoir des livres au format A4 Donc là j'ai été déçu Mais quand j'ai commencé à le regarder je me suis dit putain ce livre c'est de la bombe Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur nous avons 200 fiches sur les 30 ans de Capcom C'est à dire tous les jeux autant en arcade que les derniers sur Playstation 3 Donc comme je l'ai dit ce sont des fiches Alors les fiches sont de la façon suivante C'est à dire que tout en haut nous avons le titre du personnage Après nous avons le logo du jeu Après un petit explicatif par rapport au personnage Deux illustrations du jeu et du perso Et enfin un petit encart en bas Un petit encart je veux dire en bas en noir qui est marqué data Avec plusieurs descriptions par rapport au jeu et au personnage Et donc dedans comme je l'ai dit nous avons vraiment tout 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 Autant des vieux jeux arcade comme par exemple Le Pang, le Ghouls and Ghosts, les Chevaliers de la Table Ronde Captain Commando Ou encore le Shoot Them Up 1943 Mais nous avons aussi pas mal de jeux de baston comme Power Stone Ça rappelle des bons souvenirs Plasma Sword, le Dino Crisis ou encore les Rival School Et bien sûr qui dit Capcom dit bien sûr Final Fight, Resident Evil Street Fighter, Monster Hunter, Megaman, etc. Donc vraiment une très très bonne surprise Et la dernière chose excellente par rapport à son livre C'est son petit prix Moi perso j'ai réussi à l'avoir à mon 12$ Ce qui est vraiment pas cher pour un livre de cette qualité Le dernier book que j'ai reçu cette semaine C'est celui-ci Akira Toriyama World Et je peux dire que ce livre c'est 160 pages de pur bonheur A l'intérieur nous avons trouvé quoi ? Pas mal d'illustrations sur Dragon Ball bien sûr Avec pas mal d'inédites Mais ça va aussi retracer tous les travaux de Akira Toriyama Comme par exemple Doctor Slump Que je connaissais pas particulièrement Sauf par rapport aux épisodes qui sont sortis au Club Dorothée Et je peux dire qu'en regardant ça Ça m'a donné vraiment envie d'avoir le manga Doctor Slump On trouve aussi les autres travaux d'Akira Toriyama Comme par exemple sur les jeux vidéo de Chrono Trigger Ou encore Dragon Quest Et aussi les différents jeux Dragon Ball Et nous avons pour finir aussi Pas mal de travaux sur les différents one-shot Qu'a produit Akira Toriyama Donc ceci est vraiment une petite bible En plus ce livre là est vraiment très très rare à trouver Car il n'était seulement disponible Que pendant l'exposition qu'il y a eu De 1993 à 1995 A travers tout le Japon Donc vraiment quelque chose de vraiment exceptionnel Et bien sûr je vais vous faire une petite critique vidéo dessus Alors pour le bonus de cette vidéo Autant terminer en beauté Avec une dédicace de l'E.J. Matsumoto Par rapport à Albator Et je peux dire que je suis super content Alors ces dédicaces datent comme vous pouvez le voir de 1989 Par contre elle a un peu vieilli Il y a pas mal de tâches sur la dédicace Mais ça c'est des tâches de vieillesse Mais je peux dire que je suis vraiment content Car il est vraiment très très rare De trouver une vraie dédicace de l'E.J. Matsumoto Donc voilà j'espère que vous apprécierez Et aussi ça vous donnera bien envie D'aller voir à Noël Le prochain film sur Albator Et voilà la vidéo touche à sa fin J'espère que vous avez bien apprécié Comme d'habitude je vous invite à laisser des commentaires Laissez des pouces verts Venir vous abonner sur ma chaîne Youtube Sur ma page Facebook Et aussi de venir sur mon site Et je vous dis comme d'habitude A bientôt pour une autre vidéo Allez salut !